qui, après 42 ans de politique bourgienne, dont 15 à la syndicature, a décidé de rapprocher les gants et de rejoindre, à l'instar de ses glorieux aînés, Charles Favre, Claude Ruel, Daniel Préla, le prôme de recours du Conseil National. C'est lui d'avoir le droit, que dis-je le droit, le devoir de tutoyer tous les autres conseillers nationaux passés, présents et à venir au siècle des siècles. Or, ce n'est pas pour me vanter, mais j'ai été conseiller national. Pas longtemps, je vous conseille, mais suffisamment pour user de ce privilège, et je ne vais pas me chérir. Mon cher Éric, autant te le dire tout net, tu te trouves un carrefour à une frontière importante de ta vie. Tu es un peu comme Pablo Picasso au moment des Demoiselles d'Avignon, tu vas basculer du concret à l'abstraction. Après plus de 20 ans passés dans l'exécutif, tu as rejoint le législatif, et le législatif fédéral en plus. Quel soulagement ça va être pour toi. Pendant plus de 20 ans, toi, la petite abeille que tu es, c'était d'exprimer comme un malade jour après jour pour ventiler la ruche borgienne, contrôler la fabrication des alvéoles, la production de cire, de miel, la redistribution de gelée royale au plus grand nombre, etc. Désormais, tu vas pouvoir enfin t'envoler plus d'idées des fleurs au moins, sans plus aucun souci d'efficacité immédiate. Quel bonheur pour toi ! Tu vas pouvoir enfin émettre des idées folles, sans te préoccuper de leurs réalisations. Et des idées sur tout, surtout sur des choses que tu ne connais pas. Fini le pragmatisme, bonjour le père Antoine. Adieu l'homme de responsabilité stricte, bonjour l'homme de pure conviction. L'homme de conviction qui a toujours se veillé Antoine, comme le cochon a toujours se veillé dans les cas de la RSS. Et surtout l'homme de conviction qui est si chère aux médias. Éric, je te prédis un avenir radieux. Bientôt, tu seras un incontournable à Fort-Homme. Tu croiseras le fer avec nos pics de la Mirandole que sont Claude Frey aux chars foncés le matin dans le grand 8. Tu donneras ton avis sur tout, avec une égale, aisante, urbie et torbie, sur Tibet, sur Carla Sarkozy et l'arrêt d'Angleterre, sur la prestation d'Avex Frey et Contente Manière Soir, etc. Et sans doute, Éric, tu auras même bientôt une place assise à Infra-Rouge en face de Romain de Chambre. Rends-toi compte de ce bonheur, Éric. Parodie en triplique, j'ai envie de dire, alors les rois, les dieux, la chance et le matin bleu seront pas tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire et le matin bleu, tu seras alors un vrai parlementaire fédéral, mon fils. Don't be au conseil national, Éric.